Bonsoir, merci à tout le monde d'être venu m'assister à cette belle envolée pour moi. En effet, c'est quand j'ai pris la tête de la survie, je devais, en 2005, il a décidé de laisser l'artiste de Blas-François exprimer, 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 ouais, prénom, 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 prénom. Vas-y avec le coeur! Exprimer sa vraie nature, voilà. Et lui permettre de capter toutes les émotions, les expressions, la lumière, la beauté, la vie. Voilà, et c'est ce que vous voyez, c'est le résultat de ce que vous avez envoyé, que vous pouvez regarder, amirer, et même que vous voyez, je le souhaite aussi, acheter des poteaux. Voilà, ça, c'est comme ses histoires à moi. Alors, puis en ce qui concerne moi, les gens-là, c'est très, très facile de parler de lui. Voilà. C'est un grand artiste, je pense qu'il y a personne d'ici qui en a de toutes. C'est un grand artiste. C'est un grand artiste. C'est un grand artiste. Et son talent, on commence à se manifester, c'est très, très jeune d'enseignement. Alors que dès l'âge de 5 ans, tu essayes déjà tes vêtements pour son idolefantre le chien. C'est un grand artiste qui va pouvoir vous en donner la... qui sait au bout d'un bout. C'est aussi l'homme qui aimerait que l'on se souvienne de lui, comme tu me souviens qu'il faisait du beau linge. Et devinez quoi? C'est l'histoire d'une photo croquée sur le pif. Ah! Je sais plus si. Un message à un gardien de 4.000. Donc, on a avancé. C'est ça. C'était la même idée. Oui. La première exposition. Oui, oui. Romero et ses jules. Oui, il y a tout à fait. C'était ça. Il y avait des vins ici qui étaient présents. Oui, oui, oui. Je suis pas habituée. Alors, à ce moment-là que j'ai croqué une photo sur le pif, je n'ai pas m'en appris comme ça. Et c'est l'histoire de cette photo qui m'a pris en aiguille. Il y a fait en sorte que je m'a pris contact avec Jean-Claude. J'ai poussé le tasse à lui demander de poser pour moi et d'être aujourd'hui plaisante, d'être mon invité d'honneur, mon président d'honneur, ce soir et d'accepter. Bravo. Les qualités que je découvre, ses qualités que je découvre, sa classe, sa salle d'ici, sa gêne de positif, sa gentillesse, les chants des honglots. Ah oui, normalement. Voilà. N'oubliez pas de ne plus sur vous. Merci Jacques. Merci. Je trouve que le talent, il mérite toujours d'être encouragé. Et je trouve que j'ai tellement fait de virage parfois dans ma vie que c'est pas toujours facile. C'est vraiment un virage où on doute de tout, on se rend en question. Alors je pense qu'il faut avoir le courage de changer aussi, de sentir, de laisser, je pense, parler son instinct, de faire, de libérer sa créativité. Et quand je vois des gens comme Suzanne, finalement, prête à ça, je trouve que ça mérite vraiment qu'on soit tous là pour l'encourager et lui dire « Oui, on veut que tu ailles encore plus loin. » Et puis là, on s'est beaucoup rapprochés ces derniers temps parce que, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais en ce moment, j'ai ma première exposition rétrospective au Centre d'art, Diane Susten, de Repartie. Alors je suis un petit peu, alors depuis huit mois, j'ai fait un peu le bilan de ma vie. Avec mes hauts, mes bas, les gens que j'ai aimés qui sont plus là, les grands disparus, mes bons coups, mes mauvais coups, tout y est passé. Et c'est pour ça que, quand on fait le bilan de sa vie, depuis son enfance, à Cartier-Loup, là, tu parles de Belmond, jusqu'à aujourd'hui, l'Expo 67, ça a été l'un des grands tirages de ma vie, puisque en 1967, j'ai décidé d'administrer la mode. Et aujourd'hui, j'ai eu des parents qui ne se sont pas opposés à ça. Devant tant de passion, ils m'ont laissé aller apprendre la mode. Donc cette exposition-là, elle raconte, je voulais démontrer quelles ont été mes influences, et d'où je le connais. Et comment ça s'est exprimé à travers d'abord, pour 13 ans de l'avenir, la mode. Alors donc, c'est le passage de mon créateur de mode, des années multidisciplinaires d'aujourd'hui. Je peux le faire dans le mot, c'est le gig. Pour ça, la dame, tout à l'heure, qui disait, et le temps que j'avais dit, c'est ma pierre tombale, j'aimerais que ce soit écrit, qu'on se rappelle de moi comme étant le monsieur qui faisait du bonheur. C'est une dame extraordinaire, qui est venu voir mes collections. Un jour aussi, il y a eu le Salon des Amateurs de Montréal, où je montrais mes premières collections de l'Élysée, mon inspecteur, mes premières langues et tout ça. Et puis, elle est entrée dans mon centre. Et puis, avec sa belle jeune fille, c'était la même beauté dans les informateurs-là. C'était une évidence. Et puis, elle m'a dit, je ne sais pas encore s'être occupé, je sais, mais on tient à vous dire merci, de nous permettre, finalement, de célébrer la beauté au quotidien. Elle dit, moi, je suis marié en poitrage. Ça fait partie du beau jour de ma vie. Tout est pas de ça, qu'un vêtement pouvait avoir une telle importance. Et puis, elle m'a dit, je suis toujours un bien empoirable. Aujourd'hui, ma fille, elle mange dans vos assiettes. Et j'en ai une autre, finalement, qui dort dans vos grands. C'est aussi dans vos serviettes que vous voulez décider pour l'île de chess. Alors donc, je me dis, mon Dieu, mais j'en veuille complètement, les familles et tout. Et elle m'a dit, vous savez, je sais que vous faites tellement de belles choses aujourd'hui. Autre que la mode, elle dit, pour moi, vous serez toujours le monsieur qui faisait du courage. Et ça, ça faisait tellement de goût. Ça m'a beaucoup touché. Je trouve que cette belle simplicité-là, alors donc, ça m'a beaucoup interpellé. Mais c'est vrai que, vous savez, pour un petit Québécois francophone comme moi, ce n'était pas évident de choisir la mode. On n'avait pas, dans notre famille, des gens qui étaient commerçants, manufacturiers, peu importe, l'intuité de la mode existait ici. Mais c'était beaucoup entre les mains, souvent anglophones, souvent d'origine juive et tout ça. Et les musulmanes, italiennes, que j'ai découvertes par la Sud et portugaises et tout, c'est sûr et certain. Alors, ça m'a ouvert à le monde entier, là, cet univers-là. Mais ce que je veux dire, c'est que, par contre, quand j'y pense, mes premiers souvenirs d'enfance, ce sont des souvenirs de mères. Je me souviens très, très bien que, quand il y avait des mères, à l'époque, il y avait tellement de mariages, il me fallait toujours que ma mère et ma grand-mère, qui habitaient à la prison, aillent se choisir d'un nouveau chapeau. C'était un moment extraordinaire, dans les cheveux de la mode dix, la chapeau de l'hier. Là, j'essayais les deux chapeaux sur la tête de mes deux grands-mères, de mes deux grands-mères, de ma mère, bien sûr. Et puis, mes premiers films de votre vie, en ce moment-là, j'ai fait très petit. J'aimais tellement la messe du dimanche-là, pas parce que je l'avais particulièrement revivée, mais c'était le moment quand les dames revenaient de la communion. Il fallait le jour que je sois près de l'année centrale, là. Et puis là, je les voyais revivre. Je voyais déjà mes premiers défilés de mode. T'as pas rasé, mais là, au vison. Alors, je me voyais tout ça valiser. Puis, je me souviens sur la Pâques, là, parce que c'était le moment. Les pâques qui étaient ailleurs, le pâques qui étaient au sud. Puis, c'était tellement drôle, parce que je me souviens d'une réflexion de ma grand-mère, en vrai, qui s'est tournée vers ma mère et elle a dit « Ah! » Écoute, Mme Guindon, elle portait la même chose l'année dernière. Alors, il y a des souvenirs-là, mais j'ai un souvenir encore peut-être plus important, qui a vraiment été très marquant pour moi. J'adorais la poise à saufsie. Et surtout, « Femme Folluche ». Et puis, je faisais mes premiers petits dessins pour « Femme Folluche ». Et j'avais demandé mes parents d'aller porter ça à « Femme Folluche » pour qu'elles portent mes parents. Ils l'appellent jamais aux états et les autres. Mais imaginez la belle histoire, quand même, parce qu'un jour de 1991, c'était au mois de septembre, je reçois un appel à mon atelier. Je sais qu'il y a la réceptionniste qui lui a dit « Il coûte sept ans, mais elle est tellement charmante. » Je sais qu'il est très occupant de ce moment-là. Mais c'est ça qui lui parle. Elle dit « Moi, je ne la connaissais pas, mais c'était… » Enfin, la réceptionniste était génitaire. On n'avait pas connu d'avoir une histoire. Et donc, finalement, elle a un nom impossible à prononcer. Je dis « Ah bon, alors, c'est ce qu'on ne va jamais apprendre. » Et là, j'étais la voix de Femme Folluche. Alors, c'est ma dernière recherche carrière qui me dit « Monsieur Poitras, je porte tellement de vos vêtements depuis tellement d'années. » J'ai dit « Quoi? » Et là, elle dit « Parce que dans le L Québec, il y a un manteau rouge extraordinaire qui est de vous. » Et elle dit « Je vais aller dans toutes les boutiques où je vais habituellement. » « Je suis allé chez Louis-Simon et ils ne l'ont pas. » « Je suis allé chez Ogilvy, chez Rosalteau, chez Ido. » Alors, j'ai dit « Écoutez, ma recherche carrière, il vous attend. » « Il est ici, là, dans mon show. » Et donc, je l'ai invité à venir me rencontrer. On a fédé ça au champagne. Imaginez-moi le petit gars qui rêvait de l'habiller. Et quand elle m'a appelé, ça faisait 25 ans qu'elle portait mes vêtements. Alors donc, ce soir, je vais me penser pour la magie de Femme Folluche aussi, qui nous accompagne dans toute notre hante d'entrée. Parce que je pense qu'il ne faut jamais perdre ça, l'enfant qui sommeille en soi. Et je crois que si aujourd'hui, j'ai tellement envie encore d'aller plus loin, c'est que j'ai toujours laissé parler à l'enfant qui était en moi. J'ai toujours essayé de dire, de libérer, j'essaie de faire ça autour de moi. De donner les gens à libérer la réalité. Parce qu'on est tous éclatisés. Et qu'on a tous à gagner, de laisser aller, puis d'oser faire des changements ici dans le monde. Parce que, qu'on le veuille voir, la vie n'est que changement, mais que mouvement. Et d'ailleurs, je vous invite à venir me rencontrer à Repentigny, dans ce centre d'art, Diane Frank et d'une pure merveille, qui a ouvert en novembre 2015. Et dans cette exposition-là, je me suis dévoilé comme jamais. Alors, il y a le créateur de mode, je l'ai dit, le délai de petits disciplinaires jusqu'à l'artiste d'aujourd'hui. Alors, je pense que c'est déjà un beau voyage que j'ai envie de vous faire faire. Et c'est pour ça que je vais amener cette exposition-là sur le chemin du Roi. Parce que c'est situé directement sur le chemin du Roi. L'endroit précis où le général de Vaud, d'ailleurs, allait prononcer son dernier discours avant le fameux... Alors donc, et puis moi, le chemin du Roi, ça voulait dire beaucoup. Parce que, quand j'étais enfant et qu'on partait pour les grandes vacances, que ce soit vers Charles-le-Voye, la Grèce-le-Voye, ou le bas du fleuve qui était avec l'info, dès qu'on avait franchi le port, on partait de quartier du Roi, puis là, on voyait le chemin du Roi. Et là, je le voyais, il y avait cette affiche qui s'est repentinée. Mais je sais pas pourquoi, dans ma tête, c'est la première escale, on est en vacances. Et donc, que ces gens-là soient venus à moi pour me proposer une première exposition de vos spectacles, c'était d'autant plus touchant. Et puis donc, cette exposition s'appelle « Sur le chemin du Roi, au fil de mes escales ». Parce que le film, je veux être le film construire de ce beau voyage. Et donc, c'est un voyage qui va être ici, là-bas, en neuf escales, de ma enfance à quartier, à l'Expo 67, à mon premier atelier. Et puis, à l'heure d'aujourd'hui que je suis, c'est l'artiste que j'espère. Et puis, en vous laissant, j'ai envie de finalement vous dire un peu de ce mot extraordinaire d'un comédien du moment sec. Merci. 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 Merci.